Comment Allah a pardonné Adam et Ève et comment Adam s'est repenti auprès d'Allah après ce qu'il a fait dans le jardin ou dans le paradis et il n'a pas respecté l'interdiction de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait et après Allah lui a pardonné. C'est le tafsir des versets numéro 37 et 38 de la surah Al-Baqarah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce sujet, je vais vous expliquer ces deux versets du Coran. Restez avec moi, je vous explique. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est le tafsir des deux versets 37 et 38 de la surah Al-Baqarah. Comme vous savez, vous pouvez visionner les épisodes précédents. Dans la playlist, l'interprétation du Coran sur ma chaîne Le Chisme sur Youtube. J'ai commencé à partir du premier verset de la surah Al-Fatiha. Et maintenant, nous sommes dans les versets 37 et 38. Il dit Allah dit Adam a reçu de son Seigneur des mots ou des paroles Qu'est-ce qu'il a fait ? Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué tout ce qui s'est passé. Et après, Allah a ordonné à Adam, à Ève, au Satan de descendre vers la terre. En fait, descendre sur terre. Tout ce qui s'est passé, je vous ai expliqué dans l'épisode précédent. Après, c'est tort de Dieu, Adam a demandé pardon à Allah. Mais comment ? Il a reçu des mots de son Seigneur. Ça veut dire Allah lui a donné des mots. Quels sont ces mots ? Il y a beaucoup d'hypothèses. Je dis et j'avoue qu'aucune hypothèse n'est pas sûre, n'est pas certaine. Donc, je vais vous donner des hypothèses à ce sujet. Mais ce qui est important, c'est qu'Allah lui donne des mots ou des paroles grâce auxquelles il pourra se repentir auprès d'Allah. Et après, il dit Suite au repentir d'Adam par ses mots, par ses paroles, Allah lui a pardonné. Allah est celui qui accueille le repentir, qui accepte le repentir. Il est le tout-miséricordieux. Le Seigneur, notre Créateur, est le tout-miséricordieux. Et quelqu'un qui pardonne, et quelqu'un qui fait la miséricorde à tout le monde. Allah n'est pas notre Seigneur à nous les chiites, n'est pas notre Seigneur à nous les musulmans ou à nous les gens du livre, etc. Il est le Créateur de l'univers. Et c'est vraiment une pensée superficielle de croire que oui, Allah nous pardonnera juste nous les chiites ou juste seulement nous les musulmans. Non ! Il est le Créateur de l'univers. Le Créateur de l'univers. Tout l'univers est comme son... En fait, c'est comme une mère, d'accord ? Par rapport à son bébé. D'accord ? C'est le fruit, l'univers est le fruit de la création de Dieu. Donc c'est nécessaire et c'est normal qu'il fait miséricorde à tout l'univers. Sauf ses ennemis. Ça veut dire les gens, les êtres humains qui détestent Allah, mais de tout profond de leur cœur, ils sont sûrs qu'Allah est leur Créateur. Seul, ce groupe, peut-être du fait qu'ils savent qu'Allah est leur Seigneur, ils sont sûrs, mais quand même ils détestent Allah. Bon, alors on peut dire que peut-être ce groupe ne sera pas pardonné par Allah. Mais le reste sont des créatures de Dieu et Allah est le pardonneur. D'accord ? Concernant le repentir d'Adam, les mots qu'il a reçus de la part de Dieu, par lesquels, grâce auxquels, il s'est repenti auprès d'Allah. Une première hypothèse provient d'un autre verset du Coran, la Sourate Al-A'raf, le verset 23. Allah dit Adam et Ève, on dit Rabbana, notre Seigneur Nous avons fait tort à nous-mêmes Et si tu ne nous pardonnes pas Et si tu ne nous fais pas miséricorde Nous serons très certainement Du nombre des perdants Certains disent que c'était exactement cette phrase Et exactement les mots que Adam a reçus de la part de Dieu Et il a répété Il a répété Et a demandé pardon à Allah Oh Allah On n'était pas conscient On a fait tort à nous-mêmes Notre péché ne fait pas tort à toi Tu n'as pas besoin de bons comportements Ou en fait nos péchés ne font pas mal à toi C'est à nous qui font tort D'accord Mais si tu ne nous pardonnes pas Nous serons au nombre des perdants Pardonne-nous Certains disent que ce sont ces mots Qu'il a reçus de la part de Dieu Et grâce auxquels il s'est repenti auprès d'Allah Et Allah lui a pardonné Il y a d'autres hypothèses Un hadith de Tafsir Al-Qummi Volume 1, pages 44 et 45 Un hadith de l'imam As-Sada Il nous explique encore plus de détails Il dit Adam est descendu sur terre À où ? Dans quel endroit ? À Safa À côté de la Mecque Entre Safa et Marwa On fait la série entre Safa et Marwa Il est descendu à Safa D'accord ? Pendant 40 jours Il était en état de la proscernation Juste pour demander pardon à Allah Yabki ala al-jannati wa ala khurujihi minal jannati minjewarillah En pleurant En pleurant de tout ce qui s'est passé Il est sorti du paradis ou du jardin etc. etc. Il pensait qu'il s'est éloigné de Dieu Allah l'a éloigné de lui Pendant 40 jours Il se procernait Il était en état de la proscernation Et pleurait فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَيْلِ L'ange Gabriel Est descendu فَقَالَ يَا آدَمُ مَا لَكَ تَبْكِ Pourquoi pleures-tu ? فَقَالَ يَا جَبْرِيلُ مَا لِلَا أَبْكِ Pourquoi je ne pleure pas ? وَقَدْ أَخْرَجَنِيَ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ جَوَارِهِ Alors qu'Allah M'a fait sortir M'a fait sortir du jardin Ou de son paradis وَأَحْبَطَنِي إِلَ الدُّنْيَ فَقَالَ يَا آدَمْ تُبْ إِلَيْهِ L'ange lui a proposé De demander pardon à Allah Adam lui a demandé Comment je peux demander pardon à Allah L'ange فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ قُبَّةً مِنْ نُورِ فِيهِ مَوْضَعُ الْبَيْتِ فَسَطَعَ نُورُهَا فِي جِبَالِ مَكَّةِ فَهُوَ الْحَرَمِ فَأَمَرَ اللَّهُ جَبْرَيْلَ C'est très long Je vous donne juste le résumé De tout ce que l'imam Il dit Un dôme De lumière est descendu Par Allah Et a illuminé Tout le terrain de la Mecque Puis L'ange Gabriel A ordonné à Adam De faire l'hérite du pèlerinage D'accord Alors Il a fait le bain rituel Il a fait le ihram Et après En fait Il a Il est sorti vers Arafat Après Ammena Il a fait en fait Tous les rites du pèlerinage Et il est revenu vers la Mecque Il a fait le tawaf Il a tourné cette fois Autour de la Kaaba Et après tout cela Après avoir fait Accompli les rites du pèlerinage Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit Subhanakallahumma Subhanakallahumma Wa bihamdika Gloire à toi Et toute louange est à toi La ilaha illa and Il n'y a de Dieu que toi J'ai compris Le mal que j'ai fait Et j'ai fait tort à moi-même Et j'avoue Le péché que j'ai commis Alors pardonne-moi Parce que certes Toi Tu es le pardonneur Et le tout miséricordieux Subhanakallahumma Wa bihamdika La ilaha illa and Il a répété encore ce passage Alim tu sou'an Wa dhalam tu nafsi Wa ataraftu bidhanbi Les mêmes passages Il a répété encore Et le dernier passage Il dit Pardonne-moi Parce que tu es Le meilleur des pardonneurs Il a encore continué Subhanakallahumma Wa bihamdika La ilaha illa and Amil tu sou'an Amil tu sou'an Pardon Au début j'ai dit Amil tu sou'an Amil tu sou'an Ça veut dire J'ai fait mal J'ai commis un mal Wa dhalam tu nafsi Wa ataraftu bidhanbi Les mêmes passages Alors pardonne-moi Parce que tu es Celui qui accueille Le repentir Et le tout miséricordieux Toute la journée Après avoir accompli Les rites du pèlerinage Il est resté debout Les mains vers le ciel En récitant En répétant ces passages Pour demander pardon à Allah Jusqu'au coucher Du soleil Yatadarra'uwayab Ki illallah Il demandait à Allah Il récitait Il répétait Ses invocations Et il pleurait Falamma rabatishams Lorsque le soleil S'est couché Raddahu ilal mash'ar Puis il est allé Vers le mash'ar Il a dormi là-bas Encore tous les rites Du pèlerinage Après Il a fait Le ramy De al-jamarat Ce que Tous les pèlerins font De jeter des pierres Vers en fait Il y a des piliers Il a fait Tous Les rites du pèlerinage Après Allah Lui a pardonné Ça aussi C'était une Narration Concernant le repentir De Adam Il y a une autre narration Rapportée par Tafsiru Forat Al-Koufi Bien sûr Une source Chiite Page 57 L'imam Al-Sadr Aleyhi Salaam Non pardon D'après Ibn Abbas Le compagnon du prophète D'après le prophète Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Lama nazalat Al-Khati'at Be'adam Wa'ukhreja Minel Jannah Lorsque Adam A fait Ce qu'il ne devait Pas faire Et qu'il a été Fait sorti Du paradis Ou du jardin L'ange Gabriel Lui a Appris Des mots Par lesquels Il a réussi A se repentir A demander pardon A Allah L'ange Gabriel Lui a dit Qul Au Adam Dis Rabbi Oh Monseigneur As-aluka Je te demande Bihaqqil khamsa Par le droit de 5 Ceux qui seront Qui seront sortis De moi De ma descendance A la fin des temps Akhiraz Zaman Et après Il a dit A l'ange Gabriel Qui sont ces 5 Je demande pardon A Allah Grâce aux 5 Mais qui sont Donne moi leur nom L'ange Gabriel A dit Alors si tu veux Mentionner leur nom Demande pardon A Allah Ainsi De cette manière Je te demande Par le droit De Mohamed Ton prophète Et par le droit De Ali Le successeur De ton prophète Et par le droit De Fatima La fille De ton prophète Et par le droit De Al-Hassan Et de Al-Hussain Les petits fils De ton prophète Pardonne moi Et fais moi Misericorde Adam a récité A répété Cette invocation Et Allah Lui a pardonné Ça aussi Et une autre Narration Différente Concernant Le repentir De Adam Une troisième Narration Rapportée par Al-Kafi Volume 8 Page 304 Alors D'après l'imam Al-Sadr Aleyhi Salaam Concernant ce verset Il a dit Il a dit L'invocation Grâce à laquelle Allah a pardonné A Adam Était celle-ci La ilaha Il n'y a pas de Dieu Que toi Subhanakallahumma Wa bihamdik Gloire à toi Toute louange A toi C'est en fait C'est proche De la première narration Que je vous ai rapportée De l'imam Al-Sadr Aleyhi Salaam Il a répété Après il a dit Pardonne-moi Et fais-moi miséricorde Parce que tu es le tout Miséricordieux Des miséricordieux Alors pardonne-moi Accepte-moi repentir Parce que tu es Celui qui accepte Le repentir Et tu es le tout Miséricordieux D'accord Après il dit D'après une autre version Il a reçu le nom De cinq Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Fatima tu zahra Salamullahu alayhi wa sallam L'imam Ali L'imam Al-Hassan Et l'imam Al-Hussain Alayhi wa sallam Par lesquels Il s'est repenti Auprès d'Allah Et Allah lui a pardonné Dans le verset 38 Dans le verset 38 De la surat Al-Baqara Allah continue Il dit Nous avons dit Descendez-en Vous tous Alors Si une direction Un guide Un guide Vous vient de ma part Ceux qui suivent Ma direction Mon guide Nul crainte pour eux Et ils ne seront Point Dans ce verset Dans ce verset Totalement des grâces De Dieu Et maintenant Ils doivent Faire beaucoup D'attention Allah dit Je vous ai fait Sortir du jardin Je vous ai envoyé Vers la terre Sur terre Alors Maintenant Je vous envoie Un guide aussi Alors Ce guide Peut être Pour un prophète Comme un ange Pour l'humanité Comme les autres prophètes Les messages de Dieu Les livres divins Etc Et l'intellect L'esprit Je vous donne Un guide Si tu suis Mon guide Si tu suis Mon guide Tu ne seras Plus attristé Et Tu n'auras Plus peur De rien Mais si Tu ne suis pas Mon guide Tu seras égaré Tu seras Au nombre Des perdants D'accord C'était juste Un résumé De tout ce qui s'est passé Et de Toutes les hypothèses Toutes les hypothèses Concernant ces deux versets Versets 37 et 38 De la surat Al-Baqarah Inch'Allah Dans les versets suivants Allah C'est comme si Dans cette surat Le sujet change un peu Il s'adresse A Banu Isra'il On va parler Inch'Allah Dans les épisodes Suivants Si vous avez des questions A ce propos Concernant ce que je vous ai dit Dans cette vidéo N'hésitez pas A écrire dans Les commentaires Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada